Musique 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 Salut c'est Pannes Musique Tu veux pas dire bonjour Musique Ah ok ça suffit les cheveux en fait Bon on va où là ? Musique 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 bonsoir ça se fait grave pas de bloguer la nuit je suis en train de faire ma valise pour l'île maurice là et du coup je voulais vous montrer un peu ce que j'emmène des rifts deux paires de rift en fait j'ai une paire de adilette en fait je vais surtout emmener des affaires de sport parce que la plupart des hauts que j'ai de sport ça passe en vrai et il va faire vraiment hyper chaud genre entre 28 et 30 degrés en moyenne et hyper humide donc je pense que je vais me lancer dans des trucs hyper simple je vais pas commencer à emmener des tenues toutes prêtes etc genre vraiment peut-être emmener genre un ou deux pantalons genre grave léger et le reste bah ça sera short, jupe, robe et short de sport quoi je vais juste emmener deux livres le premier c'est celui-ci j'ai déjà mis des stories de poèmes ça parle d'amour ça parle de rupture ça parle ça parle d'abus ça parle de de guérison et tout ça et enfin je l'aime trop et le deuxième je l'ai pas encore commencé c'est le je crois que c'est le dernier de Murakami c'est le meurtre du commandeur donc livre 1 j'ai pas encore commencé je l'ai acheté genre à la gare avant-hier et au long de mon stage dans le métro je lisais vachement plus que maintenant et notamment les trois tomes de 1Q84 de Haruki Murakami et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit ok je vais continuer avec cet auteur parce que j'avais trop kiffé j'en avais acheté un autre entre temps où c'est plus un recueil avec des nouvelles je veux aussi amener du thé que j'ai acheté exprès avant de partir enfin du thé et des tisanes c'est Chira qui m'a conseillé ce magasin ça s'appelle thé beau thé bon thé bio ouais on y allait ensemble c'est à montmartre j'ai pris un thé noir un thé vert et deux infusions notamment une qui est ma préférée que je prends tous les soirs en ce moment qui s'appelle une nuit magique une qui s'appelle détox machin mais genre elles sont hyper bonnes n'hésitez pas à aller tester si jamais vous habitez dans le coin c'est hyper cool dans le coin je suis en train d'empaqueter tous mes goûters les trucs dont j'ai besoin genre tous les jours et tout c'est de m'organiser par catégorie en fait ça fait une semaine que ma valise est genre ouverte chez moi je commence à balancer des trucs dedans mais genre sans organisation donc là c'est les pantalons là c'est tout ça c'est du sport pyjama et pour l'instant c'est tout j'ai pas mal de questions par rapport à ce que j'avais vraiment faire à maurice c'est pas c'est pas vraiment du travail en gros j'ai rencontré un entrepreneur mauricien qui a plusieurs plateformes sur internet dont je vous reparlerai peut-être et en gros comme vous le savez j'ai fait des études dans la com etc je suis en année de césure mais en gros c'est un peu mon job plus tard en gros j'ai payé mon billet d'avion mais là-bas je suis hébergée par quelqu'un ce qui fait que j'ai une certaine liberté d'action là-bas on va dire je voyais ça un peu comme comme un voyage par retraite ni guérison mais genre ouais j'étais pas quand j'ai résommé une billet et un peu avant j'étais pas très bien enfin ça se voyait en vidéo je vous en ai déjà parlé un peu dans ma FAQ mais et ouais j'ai eu enfin c'était pas un été hyper cool et en fait j'avais juste envie de m'offrir un deuxième été et profiter et prendre soin de moi et bien dans ma peau et tout et en fait voilà du coup c'est demain ça me paraissait hyper longtemps et puis là c'est demain donc donc voilà entre temps la situation elle a pas mal changé donc forcément ça me fait un petit ça me fait comme un petit pincement au coeur de partir là du coup j'ai passé le week-end en Alsace et ça m'a fait super du bien de voir mes proches sur vintage j'ai acheté ce gilet de trail vous savez c'est les trucs genre pour mettre des gourdes pour l'hydratation quand tu cours en montagne et tout ça et vu qu'il n'y avait pas les gourdes avec j'en ai acheté sur le site iRUN j'achète souvent des trucs de sport soldés dessus donc il y a plein de trucs de course mais vraiment des marques hyper spécialisées Salomon, Oka, Mizuno, tout ça et du coup je voulais investir dans un gilet comme ça pour courir mais ça coûte une blinde et je l'ai acheté sur vintage d'occasion je crois pour 20 euros je pense qu'il va bien me servir on a prévu quelques randos donc rien de bien en extrême ni fou je sais pas si j'en ai vraiment besoin mais genre en fait rien que de le prendre j'étais en mode ok je vais me faire plein de trucs ça va être trop bien j'ai l'impression que j'emmène que des trucs de sport j'ai genre 3 robes de pantalon, des t-shirts et je suis là genre ok en fait il y a déjà plus rien d'un côté j'ai envie d'emmener vraiment mes trucs préférés et genre je pense en mode photo insta et tout et d'un autre côté je suis en mode mais j'y vais tellement pas pour ça du coup je suis un truc un peu entre les deux et je me retrouve en plus que des trucs de sport et genre un t-shirt et un short je pense que le pire truc c'est de choisir genre les produits que je vais emmener mais un des trucs que je veux absolument reprendre enfin réintégrer dans ma routine on va dire c'est la B-Oil, ça c'est trop bien pour tout ce qui est genre vergetures, cicatrices que ce soit de l'acné ou genre sur le corps si vous vous blessez et tout et aussi les tâches donc je vais vraiment vraiment reprendre ça j'ai plein de cicatrices dans le dos j'aimerais bien m'en occuper donc je vais m'imposer de mettre ça tous les jours cette huile aussi elle est trop trop importante c'est l'Une Veneda à l'Arnica ça si vous courez ou que vous allez notamment à la salle et que vous faites des trucs avec des poids notamment pour les jambes et tout en gros quand vous rentrez après la douche vous massez ça sur les cuisses, les mollets, enfin tous les endroits que vous travaillez sauf les abdos, oh my god c'est pas une histoire vécue personnellement mais quelqu'un très proche de moi genre ne mettez jamais ça sur vos abdos vous allez avoir de très très mauvaises surprises aux toilettes donc voilà ça c'est très bien pour les bras, les jambes mais les zones où voilà enfin c'est quand même des huiles essentielles donc faites gaffe avec ça celle-ci je l'ai acheté en Allemagne mais c'est très similaire la bouteille quand vous l'achetez en France ah ah je crois que c'était que dans les films ça Elodie bon euh ok j'y crois plus 3ème tentative et pas mal oh facile hein yes non oh oh donc Sous-titrage ST' 501 ...